L'attention est à son comble. Alors que Benjamin Castaldi s'est moqué des mauvaises audiences de la nouvelle émission de Michel Sim, Vitamine C, ce dernier a répliqué au micro au-dessus de Radio. En colère, l'ancien médecin avait expliqué, « Si des gens que j'admire énormément comme Nagui, Arthur qui sont des grands noms de l'animation, me critiquaient, ça me toucherait. » Là, si est-il Benjamin Castaldi. « Je vais vous dire d'où est partie toute cette allergie dont vous parlez. » Enfin, il avait ajouté, « Un jour, on a participé tous les deux à Top Gear. » Il se prend pour un grand pilote automobile, mais j'ai fait un meilleur chrono que lui. Depuis, ça l'a rendu dingue, il s'est même fait charrier au sein de Touche pas à mon poste par ses petits copains. Benjamin Castaldi, ça l'amuse. Bon. Si je l'avais en face de moi, j'aurais juste envie de lui dire que d'abord, il faut regarder dans son rétroviseur pour voir ce qu'on a fait pour se permettre de critiquer les autres. Et moi, je ne mange dans la main de personne pour vivre. Je pense qu'il devrait se calmer et il devrait oublier que j'existe. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi s'est exclamé, « Il a été blessé un. J'avais oublié que j'avais fait ça, il pense que je n'ai quelque chose à battre de savoir qu'il a fait un meilleur chrono que moi, je n'ai rien à foutre moi. Franchement, je ne l'aimais pas, mais maintenant, je sais pourquoi je ne l'aimais pas. Si est-il vraiment un trou de balle ? » Pour en défendre son ami, Jean-Michel Maire a lancé, « Je suis désolé, quand Benjamin regarde dans son rétroviseur, il a quand même beaucoup plus de succès que Michel Sim. Benjamin Castaldi, « Michel Sim, je vais te dire la vérité coco. » Après que Cyril Hanouna a appris la défense de son chroniqueur, ce dernier a ajouté, « Ce qui est un peu couillon, si est-il que dans l'émission, il y avait plusieurs chroniqueurs, je ne sais plus qui l'a attaqué sur le Covid, et j'ai dit, non, à l'époque tout le monde a dit tout et n'importe quoi, je l'ai défendu et on l'a attaqué uniquement sur la télé. » Michel Sim, « Je vais te dire la vérité coco. Quand on fait des émissions qui ne dépassent jamais le million, qu'on les enchaîne, qu'on fait bide sur bide, flop sur flop, on peut se poser la question, qui le protège à France 2. Et si est-il vrai qu'il appelle son émission « Vitamine C », moi, je lui conseille de l'appeler « Thermomètre ». Au moins je saurais où la mettre. Visiblement pas fan de Michel Sim, Émilie Lopez a déclaré quant à elle, « Moi, j'étais en plateau et en plus le pire, si est-il que c'était rigolo ce quoi fait Benjamin. À un moment donné, je ne sais pas, prends un suppôt mon chat, détends-toi. Il faut se détendre, il parle de Top Gear tout le monde scène branle, et il est là, on sent que si est-il pas de notre faute s'il ne fait pas de bonnes audiences. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Remets-toi en question.